Il est essentiel que les individus vivants sur l'air de la tortue s'engagent dans la semaine de la vérité et de la réconciliation, puisque l'éducation contribue au processus de guérison que nous devons poursuivre ensemble. Avec les élèves, nous avons organisé plusieurs activités éducatives et de réflexion. Une carte de réflexion qui fera partie de notre mosaïque de réconciliation et de l'avenir partagé, l'exercice de la couverture avec les élèves de 11e année et une discussion dans les groupes bonheur sur le génocide, l'importance de la culture et des langues, la diversité, l'inclusion et la justice. Afin de parvenir à la réconciliation, nous devons d'abord apprendre la vérité, même si elle est difficile. Une fois que nous aurons appris la vérité, en particulier celle des peuples, des familles et des communautés des Premières Nations, des Métis et des Émilites, avant seulement nous pourrons passer à l'étape de la réconciliation. Je ne suis pas experte. Je suis d'une alliée des Premiers Peuples. À l'université, j'ai suivi des cours de littérature des Premiers Peuples. Et depuis ce temps, j'ai lu beaucoup de livres par des écrivains. Et j'ai assisté à plusieurs ateliers pour apprendre de leur vie, de leurs traditions diverses, de leurs connaissances riches et de leur vision du monde. Je suis apprenante à vie et j'ai le grand plaisir d'apprendre avec mes collègues, mes élèves et tous les membres de notre communauté pour pouvoir créer un avenir partagé. Je m'engage à défendre et à promouvoir la voix et les valeurs des Nations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501